La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de sujets, dont le centenaire de l'ancien directeur général de l'UNESCO, Amadou Maktar Mou, constitue le menu des journaux paru ce samedi 20 mars 2021. Réoumi Quotidion, dans sa version People, dévoile tout ce que nous ne savions pas sur Etienne Balagosek, parti il y a déjà sept jours. Réoumi fait remarquer que chez Etienne Sek, la musique était depuis toujours une affaire de famille et c'est tout naturellement que le gamin, né à Dakar en 1955, s'inscrit dans le fertile sillon d'un père chanteur de la confrérie Mourida qui il dédiera d'ailleurs en 1991 une très belle cassette. À cette école, il apprit à conjurer dans son chant la capacité à grimper dans les octaves et la faculté à habiter sa voix d'une ferveur spirituelle. Aujourd'hui, Tion est parti et pour chacun de nous, il fut quelqu'un, soit un père, un grand-père, un oncle, un ami proche, un artiste, un éducateur. Cet homme sous-parolier ne chantera plus dans ce bas monde, mais cela ne saurait nous séparer de lui et il nous restera ses belles paroles pleines de sens. Sa voix d'or continuera de résonner dans nos oreilles, au fond de nous, de notre âme. Tion fut un grand artiste. Conclu Réoumi Quotidion. L'I Quotidion nous présente pendant ce temps un homme d'idées et de combats. Amadou Mactarmo, ancien directeur général de l'UNESCO. L'I Quotidion rapporte son message à la jeunesse à l'occasion de son centenaire et s'est mis en garde aux politiciens. Les assises nationales constituent sa dernière bataille, selon l'I Quotidion. Et Amadou Mactarmo, aux yeux d'enquête, a mené une vie de combat. Au service de son pays et de l'humain, il a été presque de tous les combats démocratiques. Fait remarquer ce journal qui dresse le portrait d'un homme multidimensionnel. Professeur Boubakar Barry, en guise de témoignage, soutient dans ce quotidien qu'Amadou Mactarmo est un exemple droiture de patriotisme et d'engagement politique. Amadou Tidyan-Wan lui le qualifie de profondément bon. On lui souhaite de vivre encore très longtemps, déclare l'ancien ministre. L'ancien directeur général de l'UNESCO est aussi à la une de l'asse qui titre « Un siècle d'une vie remplie ». Et pour Sud-Cotidion, Amadou Mactarmo, au centenaire ce samedi, est un trésor humain vivant. Dans ce journal, on rend hommage au premier africain, au directeur général de l'UNESCO, universitaire homme politique, militant des causes, de libération, de solidarité entre les peuples, de démocratie, de droit de l'âme, entre autres. Le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, dans ce même journal, se prononce sur les événements survenus dans notre pays ces dernières semaines et qui, selon lui, les interpelle au premier chef. En leur qualité d'élu parlementaire, dépositaire au même titre que le président de la République du Pouvoir, au nom du peuple, de faire la loi. Ce pouvoir constitutionnel fondamental, selon Jaime Hooning, les met face à leurs responsabilités lorsqu'ils se posent des actes de nature rapportées atteintes à la force de la loi, qui est l'essence même du droit. Dans ce journal, il évoque la notion d'inviolabilité du député en question. Et dans Vox Populi, le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar tape sur la table. Selon Jaime Hooning, il est inacceptable que les dossiers politico-judiciaires en jeu donnent lieu à de nouvelles formes d'impunité. Il peste aussi contre la politisation d'un dossier de droit commun pour faire délibérer par la rue un contentieux civil entre deux citoyens. Et les prolongations de ce contentieux se jouent même dans ce journal où Baï Mbaï Nias sort de sa réserve. Le marabout d'Aguissar vole à son secours, soutenant qu'elle est fondée à jurer au nom de Baï, car elle est née et a grandi dans la confrérie. À côté d'Indiaï, la main sur le coran dément Agissar, suite aux accusations d'incitation à l'avortement, pratique malsaine dans le salon Sud Bouti. Sonko, lui, perd de nouveau son immunité, nous apprend Vox Populi, qui affirme ainsi du rejet de la requête des 19 députés de l'opposition par le Conseil constitutionnel. Source A assimile cela à une fin de rêve des députés de l'opposition qui avaient déposé un recours en annulation de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Le même Ousmane Sonko était chez Ahmed Khalifanias hier. Les deux hommes se sont rencontrés après des échanges de tirs nourris, rapporte Source A, qui parle à sa une de théâtre patriotique. Ahmed Khalifanias, dans 24 heures, soutient le leader de PASTEF et déclare « Ousmane Sonko est mon fils et personne ne le touchera ». Pendant ce temps, le pays fonce droit dans le mur. Signale 24 heures qui évoque le déni de l'intérêt général à sa une. Dans ce même journal, Diamra alerte sur les risques d'escalade, s'intéressant aux menaces de mort contre des journalistes. Et concernant les événements d'août 2014 à l'UQAD, Libération renseigne que l'État est condamné à verser 200 millions de francs CFA à Amadou Sarnying. Au même moment, l'État quotidien signale des dignitaires l'ébou sur le pied de guerre relativement aux 250 hectares des terres de l'aéroport de Yof. Et dans 24 heures, des l'ébou réclament 250 hectares suite aux convoitises sur les terres de l'aéroport de Yof. Nous apprenons Libération et bien d'autres journaux nous apprennent que la barre des 1 000 morts de COVID est dépassée. Huit décès supplémentaires ont porté le bilan à 1 300 morts. Hier, si on incroît ce journal, qui fait état de 2 606 malades sous traitement. L'état de catastrophe sanitaire est pourtant levé, signale aussi ce journal. Et le journal LAS sur l'annulation de l'état de catastrophe sanitaire malgré la flambée de mort évoque à sa page 3 les enseignements d'une mesure dictée par la COVID-19. LAS s'intéresse aussi à la santé buccodentaire et informe que plus de 76% des adultes ont au moins une carie dentaire. En sport, Stade annonce un alléchant City Dortmund en quart de la Ligue des champions ainsi que des retrouvailles explosives entre Bayern, PSG, Real, Liverpool. Ghana, lui, est présenté comme le boss des Africains de France avec un salaire de 320 millions de francs CFA par mois. Et c'est sur cette note financière que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.